Épisode numéro 45 avec Preach! Et on est en nomination aux oliviers. Merci de nous suivre et grâce à ça, il y a des gens qui veulent nous commanditer maintenant. Chuck! Oui, absolument. Le show d'aujourd'hui en fait est commandité par le site internet montréalais, planhub.ca. Planhub.ca, c'est une plateforme gratuite qui vous permet de ne pas vous faire crosser sur vos forfaits cellulaires et internet. Je vous explique par exemple, je devais renouveler mon forfait cellulaire, mais je ne voulais pas me taper toute la recherche en allant sur des sites comme Bell, Rogers, TELUS, whatever. Je suis allé sur planhub.ca et j'ai rempli leur questionnaire. Ça a pris 40 secondes, puis bang! Ça m'a donné une liste de tous les forfaits qui répondent à mes besoins, toutes marques confondues. Je suis passé d'un forfait de 82$ à un 66$ et quelques avec exactement les mêmes gigs, le même forfait, mais j'ai juste sauvé des sous. Puis j'ai eu un nouveau cellulaire en plus. Ça fait que c'est 384$ en deux ans d'économie que j'ai. Donc merci, Planhub. C'est un demi-voyage dans le sud, ça. C'est un demi-voyage dans le sud, absolument. Et c'est ça, si tu cherches présentement un forfait qui... Si tu ne cherches pas de forfait présentement, ils ont aussi quelque chose pour toi. Tu as juste à t'inscrire à leur alerte, puis tu te dis combien tu aimerais économiser, combien tu aimerais sauver en sous. Puis ils vont t'envoyer un courriel juste quand ils ont trouvé un plan qui correspond à ce que tu cherches et qui est disponible. Donc il n'y a pas de spam, c'est juste pour des nouveaux forfaits. Je ne voulais pas changer d'Internet. Finalement, j'ai mieux pour 10$ de moins par mois grâce à Planhub. Les utilisateurs sauvent en moyenne 15%. Ça fait 10 ans que le site Planhub roule. Et ils ont fait économiser à leurs utilisateurs plus de 200 millions de dollars au total. Donc pour économiser vos forfaits cellulaires et Internet, allez sur planhub.ca. Je l'ai fait de 6 mois, ça vaut la peine. Puis je pense que je préférais quand on n'était pas en nomination et qu'on n'avait pas de commanditeur. Bon épisode! Pour les juger, on a tout le temps un ami humoriste qui nous a aidé à les bâcher. Mesdames et messieurs, j'en sais qu'on accueille avec un tonneur d'applaudissements, Éric Etienne! Éric Etienne, eh boy... Je ne suis jamais encore à te présenter. T'as genre un nom différent sur Facebook, sur Instagram, sur... C'est quoi ton nom? Juge invité. Preach. All right, cool. C'est marqué sur la feuille. C'est quoi qui est marqué sur ton permis de conduire? Ben... C'est pas des affaires en... T'es-tu la police, toi? Qu'est-ce que tu penses? What are you, the feds? Ça va, tout le monde? Yeah! Yeah, that's what's up. Cool. That's it? Toi, ça va? Oui, ça va super bien, bien, c'est ce qu'on va demander. Yeah, ben ça fait plaisir. Tu te satourais pour... Ça va être lourd, comme ça. Ça va être l'ambiance, tout lourd. Je vais être gentil avec tout le monde à part lui. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Preach, t'étais venu comme invité. T'étais venu à un moment donné comme... Ouais, parce qu'il manquait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui s'était désisté. Puis on m'a dit, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Je l'ai fait. Puis c'est ça, là, c'est ça. Je ne me suis pas fait gagner. Oui, tu t'es fait gagner. Non, tu t'es fait gagner. Chris, t'avais-tu envie de me gagner? Un peu, oui. Désolé, man, désolé. C'est ça, la place... Fait que t'as la revère de la médaille. As-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Juste, do your thing, je pense pas que je vais être méchant. Je ne peux pas être un Simon Cowell, mais je ne peux pas... Really, it's just disgusting. Je ne peux pas faire ça, là. Mais attends, voulez-vous qu'ils soient comme ça ou voulez-vous pas qu'ils soient comme ça? Ceux qui veulent qu'ils soient mean? OK, c'est ça qui se passe, là. On est à Rome, là. Putain! OK, all right, let's go. Non, pour vrai, tu y vas comme tu le dis. Je vais être vrai. Puis des fois, être vrai, c'est plus méchant que juste essayer d'être méchant. Des fois, c'est juste pire, mais bon. Ouais, let's go, man, on va essayer ça. Yes, tu s'en prêtes? On start ça? On est tous ensemble là-dedans. Le public, c'est bordel, vous êtes prêts? Yes! Très cool! On accueille notre premier invité, celui qui brise la glace, Jeff Martin! Let's go! Merci, merci, merci à tout le monde. Vous passez une bonne soirée? Oui! C'est fou, man. Mon ancien premier, comme dans les films d'horreur, man. C'est fou, man. On va envoyer le noir ici, une survie. On va y aller. On va y aller après. C'est fou, man. En plus, ma copine va aller voir le film d'horreur Smile. J'ai checké la publicité, j'ai dit, bon, je vais t'acheter le billet, tu vas aller tout seul. Moi, déjà que je suis haïtien, le stress, tu vois, c'est pas très bien avec nous. On vit dans un pays qui a beaucoup de vaudous. Même un peu comme l'école des sorciers, Harry Potter. C'est fou, quand je suis arrivé ici, le monde me commence à poser des questions bizarres. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des loups-garous en Haïti? Je suis comme, bro, tu penses que c'est « on the world » là-bas ou quoi? C'est fucked up. Est-ce qu'il y a des gens en relation ici? Qu'ils disent tous sur Tinder? Vous n'êtes pas fiers du tout d'être en relation du tout, hein? Moi, je suis en relation, puis à chaque jour, ça me surprend. Tu sais, quand elle dit « je t'aime », je dis comme « est-ce que t'es sûr? » C'est en relation, puis il y a des choses qu'on ne m'avait pas averties avant de tomber en relation, du genre que les femmes pouvaient faire des flatulences comme ça, de niveau radioactif. Une fois, je suis rentré à 6h du matin après le travail. Après, on va travailler 12h, tu comprends? Pour un noir, c'est beaucoup, un haïtien en plus, tu comprends? Je suis rentré, puis là, je rentre dans la chambre, il y a une odeur de flatulence qui me châteauille le nez. Tu comprends? J'ai même dû prendre un échantillon, envoyer un béguil pour être sûr que ce n'est pas radioactif, parce que je ne vais pas avoir le cancer. Là, en plus, moi aussi, je suis un péteur, tu comprends? Moi, le Seigneur m'a fait cadeau de... Oui, le Seigneur m'a fait cadeau de miracle. En plus, c'est bon quand je filme la marijuana, après, en prenant la voiture après. Les gars, je suis bossier présentement, je ne sais pas si vous avez vu. Quand je suis venu, vous avez ressenti une odeur de boss, c'est moi, ok? Je suis la plante, tabarnak. Une fois, je me suis fait arrêter par la police. En plus, ce n'est pas n'importe quelle police, la SQ. Pour les noirs, c'est comme le boss level dans les jeux vidéo. C'est les noirs experts, tu vois? La police vient, là, le stress monte, puis je venais, à cinq minutes, je venais de botcher le boss, tu comprends? La police vient, c'est là, je suis bon en science, les gaz ont une épaisseur. Donc là, j'ai commencé à monter les vitres, et j'ai lagué des bombes. Des bombes du genre, c'était comme une vidéo des personnes qui sont à l'armée en Afghanistan, là, tatatatata. Non? Et là, le policier est venu. Malheureusement, c'était pendant le temps du masque. Tu comprends? Il y avait beaucoup de masques sur le monde, mais le policier avait un masque. Mais je ne suis pas con. Donc, j'ai baissé la fenêtre jusqu'au niveau de ses yeux. Et quand le gars est venu, le monsieur est venu et dit, monsieur, bonjour, j'ai baissé la fenêtre, ses paupières m'ont battu au moins dix fois à la seconde. Il a dit, tabarnak, allez, allez-vous bien, monsieur? Je dis, oui, oui, oui. Il a dit, est-ce que c'est à vous le véhicule? Oui, oui. OK, monsieur, rentrez chez vous. On a le Covid, on n'a pas besoin de vous. Ma copine m'a appris beaucoup de choses aussi, côté sexuel. Elle, j'ai remarqué que la libido des femmes et la libido des hommes, pas pareil du tout. Pas pareil du tout. Moi, c'est très bas comparé à elle. Elle, elle m'a dit, j'ai des jouets sexuels. OK, un vibrateur, un petit bail, un petit jouet. Elle m'a montré cinq vibrateurs. Après, c'est la façon qu'elle les a... Ah, c'est fini? Waouh, c'est fou quand même, hein? Yes, yes. Jeff Martin! Moi, j'ai besoin de parler, moi. Tabarnak. Attends, c'est quoi qui est marqué sur ton chandail? C'est moi, Instagram. Oh, dude, c'est lourd, là. Yo, man, la publicité, c'est chère, ça. Je dois le faire moi, man. Même samedi, samedi, je serai sur la 15 Sud comme un billboard, là, ça aussi, vous me voyez, là. Prenez une photo, man. C'est dur, man. Attends, c'est quoi ton Insta? Jeff avec un D. Non, fuck, yo, pour de ré, là. Ma mère a écrit mon nom D-J-E-F-F. Ta mère est haïtienne, bro, je comprends. Mon chère, je comprends. Éric, un ICH. Désolé, moi, man. Je comprends. Oui, mon chère. Yeah. On vous revient dans deux secondes. Bio Bizarre, bio Bizarre, man. On dénonce nos marchés. Désolé pour ça. Oh, mon Dieu. Donc, pour de ré... Fait que Charles, il avait raison. Ton nom, c'est Éric. C'est le Étienne, il n'a pas rapport, man. Je le jure. Quand il a dit Éric, puis je t'ai vu marcher, je suis comme, attends une minute. Son nom, c'est Éric. Éric Preach. C'est pas Preach. C'est Éric Preach. Mais moi, pour de ré, j'aime bien. Non, pour de ré, je peux essayer d'être fucking méchant puis de faire comme, hey, yo, t'as les mêmes cheveux que moi. Il n'y a rien qui va être comme, nice. Moi, j'aime ça. Il faut juste que ce soit un petit peu plus concis. T'es passé de la SQ à doiter ta forme. Buzz, boss, boss. Ouais, c'est ça. Peut-être un petit peu moins de oui d'avoir embarqué. Je ne veux pas, man, parce que c'est la seule façon que je peux être contrôlé sans le buzz, hyperactivité. Mais j'aimerais ça voir ça sans buzz. Attends, ça fait que tu aurais plus de sujets sans être buzzé. Yo, c'est pas que je donne plus de sujets, c'est que je parle trop vite pour le monde. que le monde doit littéralement me mettre sous pause pour lire. Comme, je dois avoir des sujets dans le buzz. Il t'appelait yo. J'ai remarqué, la dernière fois que je suis venu, c'est juste yo, bro, man. Yo, je suis trop ghetto pour eux, man. Le monde me dit comme ça, c'est Montréal. Mais Jeff, c'est pas nous, là. On nous le dit sur le... T'as fait le même stock que quand t'étais venu. Ah ouais? Oui, mais... Ah, mon Dieu! Ah ouais? À quel point tu dois être? Ben yo, je peux te faire un autre stock live, là. J'ai plein de choses, man. J'ai plein de vécu. Yo, je suis humoriste. Pas pour être humoriste. Parce que c'est moins cher qu'aller en psychologie, man. Ma mère m'a dit, il va y avoir un psychologue. Je dis, non, tu sais quoi, je vais être humoriste. Peut-être que des fois, ils vont me payer pour ce que je dis. Tu vois, moi, il y a ça, comme il y a 25 blancs ici. Il y a peut-être un psychologue là, tu vois. Il y a la psychologue, lui. Il y a la psychologie. Oh, mon Dieu! Mais j'ai pas à cutback, hey, pour vous! Ben, euh... Je pense, finalement, c'est pas réussi à cause de ça. Désolé, mais t'es drôle. Ben, t'as refait le même stock. Ben... Faut que t'arrêtes de fumer, finalement. Ben, c'était pas la même personne, ça. C'est juste vous, man. C'est juste vous, man. Yo! Ils sont en train de vous finesse. Ben, tu dirais ça aux 20 000 personnes sur YouTube que c'est pas les mêmes personnes. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, yo, j'aimerais en finir par quelque chose. Yo, guys, allez regarder l'Instagram de Charles Deschamps, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je t'ai stock, OK? Ouais. Puis ton Instagram, mon gars, est intéressant au niveau incroyable. Au début, tu fais des jokes, tu fais des stand-up, puis après ça, tu fais des backflips avec une BMX, beau. Ouais. Ça, c'est fou, man. J'ai bien aimé ton Instagram. Toi, j'ai pas checké encore. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben, prochaine fois, on revient avec un T-shirt écrit « at Charles Deschamps ». « at Charles Deschamps ». Pour que le monde ait pas mon Instagram, là. Comme la loi de la langue française, là, François Legault, là, avec sa tête. Yo, Jeff, il revient avec du nouveau stock. Oui, mais en fumant moins de stock. Je fume pas mon stock, je fume un plus de stock. Mais je suis là le 18, au bordel. Soi, je vais vous réunir avec un stock pour vous. Gratis pour vous. Salut tout le monde, mon nom, c'est Jeff Martin. Jeff Martin! Côlisse! La drogue, c'est mal, voyez? Mais il est tellement sympathique, puis il a tellement l'air d'avoir des choses à dire, que je suis déçu qu'il refasse le même stock. Ben, mais c'est ça la vie des fois, tu sais. En même temps, on fait tout le temps. C'est pas grave. Au moins, notre intro avant était bonne. Et on continue ça avec Alex Higley! Let's go! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes! Je suis vraiment content d'être ici et de me faire juger par des humoristes avec beaucoup de talent. Et Charles? Non, comme Charles l'a dit, je m'appelle Alex Higley, j'ai 28 ans et dans le dernier six ans, j'ai été beau-père trois fois. Ça, ça veut dire que je suis dépendant affectif. Exactement. Mais dépendant affectif extrémiste, comme l'amour d'une femme se passait, ça me prend l'amour de son enfant pour combler le vide. Tu comprends? Je sais pas. J'ai un trip, c'est même monoparental. C'est plus fort que moi. Je pense que le fait d'avoir des lunchs avec des jupes et des petits mots écrits « je t'aime » dedans, ça fait du pouvoir faire quelque chose. Je sais pas, je sais pas. Mais là, je suis content de vous annoncer que pour la première fois de ma vie, je suis papa d'une petite fille de six mois, effectivement. Non, applaudis pas, parce que ça me donne mal en tête parce que j'ai plus de sommeil. Mais je veux dire, je suis vraiment content. Mais là, la prochaine étape, c'est que je vais crisser ma blonde là. Ouais, mais c'est parce qu'elle n'est plus vraiment même monoparentale. Fait que là, je vais la crisser là. Mais là, elle va redevenir même monoparentale. Je vais retomber en amour avec. Je vais la crisser là. C'est juste un cercle sans fin, dans le fond, là. Ouais. Puis je regarde ma fille grandir puis je suis comme, je sais pas quoi faire, comment elle vit une fille. J'ai de la misère avec ça. Puis je regarde comment ça se passe pour rencontrer du monde. Moi, ma blonde, je l'ai rencontrée sur Badou. OK? Non, mais attends. C'est parce que déjà qu'il y a du monde que ça fait mal à l'orgueil de t'inscrire juste sur Tinder, tu sais que ta vie va crissement mal quand tu danses l'eau de Badou. OK? Pour ceux qui savent pas c'est quoi Badou, c'est un peu comme Tinder, mais plus trash. C'est comme si t'avais pris tous les célibataires de Verdun puis t'les avais mis à la même place. OK? Moi, ma blonde vient de château gay. Fait que tu vois bien si t'y a un problème, là. Mais ouais, c'est ça. Je l'ai rencontrée sur Badou. Puis Badou, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est... C'est l'application de la dernière chance, là. Tu sais, quand tu vas acheter un char, tu passes pas au crédit, ils te disent, ah, va dans un concessionnaire, il y a des deuxième, troisième, quatrième chance au crédit. Badou, c'est la huitième puis si tu réussis pas, tu restes tout seul avec des chats, là. Fait que là, j'essaie de lire un peu plus pour voir qu'est-ce que je vais apprendre à ma fille. Fait que là, j'ai commencé à lire de la poésie. J'aime vraiment ça. À part le fait que quand tu lis un poète, c'est-tu mot où ils sont toujours à un à l'extranger en train de se tirer une balle? C'est donc bien déprimant. Je lisais un poème l'autre jour, ça s'appelle L'amour mortel. Déjà là, il y a un red flag, là. Puis je lisais ça puis j'ai eu les larmes aux yeux, j'en pleurais. Je trouvais ça tellement beau. Elle avait tellement une belle plume. Mais en le visite d'un moment, elle va se poignarder avec. Elle se dit, c'est l'enfer. Oh, d'accord. Il me semblait aussi. Alex Igley! Alex Igley! Ah! Man, si le public aurait pu rire... Tu sais, quand tu le sens venir, là... Ouais, c'est ça. Si le public aurait pu rire autant que ta fille pleure... Chris, oui. Évidemment, ça a l'air que tu lis, mais pas Charles. Il a dit, si ta fille aurait, mais pas grave, ça, là. C'est un épais. Non, Chris, ça faisait longtemps que je t'avais vu sur scène. Un an. Un an? Oui. C'est ta première fois que tu remontes sur scène depuis... Oui. J'étais censé faire l'open mic avant, mais mettons qu'il y a eu des petits empêchements. Fait que je dis, elle gagne chaud sur une bonne place pour briser la glace. La semaine passée, t'as choqué à cause que... Mon gars de 7 ans s'est rentré une vitre dans le pied. Fallait aller à l'hôpital. Juste dire, là, il a dit à cause que... On dit parce que... Mais continue. Hé, c'est l'eau, là! Hé! Hé! Parce qu'on s'en parle à toutes. On espérait que tu sois au courant. Oui, mais... Il y a beaucoup de monde. T'es attiré envers les mères monoparentales. Absolument. Le plus, c'est que c'est vrai, je me rappelle. Mais toi, dans l'air long, c'est des fonds... C'est fou parce que les noirs, nous autres, on n'est pas dépendants affectifs. On les crée, les mères monoparentales. Oui, c'est ça. Je t'en remercie. J'ai mis le parallèle, là. C'est nice. Once you go black, tu viens ma monoparentale. Alexis, là! C'est cool. C'est juste ça. Ça come. Oui, 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 oui. Ça, tu le sais déjà. Moi, je l'ai senti tout de suite. C'était avec des termes fucking intéressants de, justement, tes nouvellements papa depuis un an. Six mois. Six mois, c'est vrai, tu l'as dit. Mais tous les oncles qui ont redit au début, c'est que tu aurais pu faire un trois minutes sur chaque sujet. Mais là, tu es allé comme juste quasiment avec un gag sur chaque. Oui. Ça fait que finalement, au final, chaque gag était souvent un peu dans des référents classiques. Ça fait que ça aurait été le fun que tu creuses plus loin parce que tu as du jus en tavernaque là-dedans. Mais tu sais, tu es bon que même ça fait un an que tu n'es pas monté sur scène. Tu as la même drive qu'avant. Sinon plus, je te trouve plus posé que Back in the Days. Ça me récit. Et pourtant, avec le peu de sommeil que j'ai, je ne devrais pas être reposé par tout. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Mais c'est ça. La job du Maurice, essentiellement, c'est de se poser la question pourquoi beaucoup plus que la normale des gens. Il faut juste que tu fasses avec chaque saignement que tu as fait de tes numéros. Pourquoi? Pourquoi? pour aller plus loin. C'est juste de développer plus. Exactement. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça tellement intéressant le côté, le fait que tu es vraiment... Tu as eu combien de blondes qui avaient des kids? Trois. Trois? Man, c'est... On te repose vraiment les questions que tu as dit. On ne t'écoutait pas finalement. C'est ça. Non, mais ça arrive souvent qu'on me repose souvent la question juste parce que le monde ne comprenne pas. Même mes parents sont encore en train de dire une autre fois, c'est qui la prochaine? Non, parce qu'on était célibataire en même temps. Puis là, c'est quoi les bons spots à date puis nous donner des places pour acheter des jouets? Toys R Us, la pharmacie pour le lait en poudre. Tu avais comme des... Tu es rendu à quel âge? Tu as dit 25? 28. 28? Parce que depuis que tu as 22 que tu dates des fucking mères bono-parentales. Puis là, parce qu'il y avait des madames là-dedans. Il y a pogné des MILF qui avaient déjà des kids qui étaient plus proches avec le grand frère. En tout cas, il y avait plein de moments de malaise. Ça fait deux humoristes qui passent puis les deux devraient consulter. Attends, quel humoriste tu devrais pas consulter? Fair, mais là, c'est juste très flagrant. Moi, je trouve que j'ai aucun problème. Ah, bien, parfait. Écoute, ma mère. Le déni, c'est vraiment une belle porte de sortie. Mais là, si tu n'as pas de problème, c'était vraiment très bon. Mais c'est un échec. Ah non, mais retravaille rien. Il n'y avait aucun problème dans ton numéro. C'était excellent. Si, c'est ce que je voulais entendre, by the way. Évitez d'aller me pendre. Ah non, c'était long. Yeah! Si ça finit avec ta blonde un jour, as-tu des conseils pour le prochain beau-papa de ton enfant? Toi qui l'as vécu, là. Triste, c'est un bon angle de numbers. C'est vraiment long, mais pour de vrai, je ne répondrai pas à ça. Je ne réponds pas. Fais un number avec. Oui, parfait. On se revoit dans le couple de mois. OK, très cool. Alex Inglé! Et on continue ça avec Juju Cyr. Salut! Hi, Preach. Si tu penses que les deux premiers ont besoin de consulter, crie ce que tu n'es pas prêt pour moi. Fait que, moi, déjà, un petit chapeau coloré, je voulais rendre hommage à Charles, mais je pense que je ne suis pas tant que ça sa carrière. Il est rendu avec une casquette, câlisse. Fait que, gars, on va passer à autre chose. Merveilleux, merveilleux. Moi, ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé à faire de l'humour. J'ai commencé cet été. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, on m'a dit, parle de toi. Ah, tabarnak, qu'est-ce que je vais trouver à dire, hostie? Moi, je suis vraiment bon pour me mettre dans la merde. Hostie, j'en ai fait une discipline olympique. Et connaissez-vous ça, la natation fécale? Ah, moi, je suis bien dans la merde. Puis, je ne suis pas là pour faire pitié, là. Je veux dire, il y a du monde qui sont meilleurs que moi pour se mettre dans la merde. Mais moi, je suis confortable. C'est chaud. Ça fait du bien. Ah. Hé, je suis un peu en train d'oublier ce que j'étais en train de dire parce que je suis encore en train de penser à Alex, l'humoriste qui vient juste de passer avant moi. Les pères, mon oparental, ça te branche-tu? Parce que moi, je suis célibataire, j'ai une petite fille de deux ans et demi. Suis-moi sur Instagram. Juju et les photos ordinaires. Ouais. Bon, écoute, j'ai un numéro complet sur de quoi j'ai de l'air, mais là, j'ai juste trois minutes puis il doit me rester à peu près comme une minute, 15 secondes. Fait que fuck off. On va juste dire que je suis comme la version Wish de Zach Poitras. J'espérais qu'elle punk celle-là au bordel parce que d'habitude, je joue dans les open mic à Laval, puis ça, c'est une prémisse tabarnak, c'est pas un punch. Mais ouais, c'est drôle, Laval. Fait que la première fois que je l'ai faite avec Zach Poitras, est-ce que c'est pas un hosti de son dans la salle? Fait que je fais comme, c'est une version Wish de Drag Queen. Chris, comment on écoute un peu du mot Zach Poitras? Est-ce que c'est le gars où la fille, c'est pas clair? Moi, je me cherche un peu. Fait que, oh là là, c'est merveilleux. Mais moi, j'essaie de pas trop me définir par mon genre. Non. J'essaie de me définir par des choses beaucoup plus importantes. L'astrologie. Juju, 32 ans. Balance, ascendant, balance. Ma lune est en Sagittaire. Puis, dans le fond, on s'en calisse, mais balance, je suis né le 24 septembre. Ça, c'est important. Parce que neuf mois avant, 24 décembre. Ah, tabarnak, mon père a couché avec ma mère la veille de Noël. Ça devait pas être beau. Juju Cyr! Là, avant de continuer, pour le public, c'est la première fois depuis un moment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour la première fois. Juste dire, les humoristes sont consentants. Vous avez le droit de rire. Fait que... Non, écoute, Juju, première fois que je te vois, t'as de quoi de le fun? Outre le chapeau? Outre que l'accoutrement. OK. Écoute, je me suis dit, si je suis pas drôle, au moins, ils vont se souvenir de moi, calisse. Ouais. Moi, je pensais que le chandail manche courte, c'est un style, mais finalement, c'est vraiment juste pour voir ton texte sur ton avant-bras. Ouais, j'ai dit que ça fait pas... Tu sais, quand j'ai dit des fois... Tu sais, quand j'ai dit que... c'est un arnaqueur... Ouais, quand je disais que la vérité, c'est plus chien qu'être chien. C'est ça. Non, ouais... C'était des... Moi, je suis un gars d'impro, fait qu'après mon texte, c'est nouveau pour moi. OK. Avez-vous des trucs? Euh, bien... Écrire des jokes pour être une bonne base. Ça fait 32 ans que je travaille sur avoir une personnalité, fait qu'écrire des jokes, ça va tomber. OK. C'est drôle, ça. C'était bien... Bien, c'est vrai, mais pourtant, c'était quand même bien wordy. Non, mais c'est correct. Et de toute façon, la joke sur laquelle vous m'avez gong, c'est un hostie hit à Laval. C'est pas des jokes. Mais qu'est-ce que le monde boit à Laval? Je le sais pas. Moi, je savais même pas qu'il y avait des open mag à Laval. Moi non plus. Oui, il y en a. Tu joues juste là-bas? Euh, non, mais c'est la place où je me fais plus souvent booker. C'est quoi le nom de la place? C'est facile. C'est quoi le nom de la place? C'est au Poutine Bar. C'est la soirée de Vincent Poulin. C'est un jeudi sur deux et je joue là demain. Ah, mais là, tu viens de vider la place, là. My God. C'est tout le temps plein, fait que dépêchez-vous. Non, mais non, là, pour de vrai, sans s'en niaiser, si t'apprenais tes textes, t'as de quoi? T'as définitivement quelque chose, pour de vrai. Il y a de quoi. Il y a de quoi à faire avec ça. Il y a du potentiel et tout. C'est juste qu'il faut juste travailler, genre, ces gags-là. Chose que Charles Descent me dit souvent. Tu l'as dit. Tu as dit que t'avais des gags de présentation et tout. Je pense que si c'est les seuls gags que t'as, ça aurait été bon que t'es fasse. T'as dit que t'en avais, mais t'es pas fait. Surtout que c'est la première fois que tu viens au Gagne, ça aurait été cool qu'on te découvre avec un texte. Là, finalement, je répète la même chose. Écris. C'est ça? Au moins, c'est ça. La première fois que tu vas venir, tu vas avoir d'autres stocks à faire et tu n'auras pas la même affaire. Moi, je ne ferais pas deux fois le même stock, ça, c'est ça. Fait qu'au moins de ça. Parce qu'il y a de quoi d'intéressant pour le Renaud Laird. Hé, merci les boys. Attends, attends, moi, je voudrais juste mentionner aussi que autant que l'humoriste d'avant, il disait que c'était le loser d'être sur Badou, c'est encore plus loser de cruiser de l'humoriste d'avant. Tenant à le spécifier. Donc, Juju, c'est sûr. Tout le monde. Anthony, rappelle-moi de jamais aller faire d'open mic à Laval. Parfait. OK, on continue ça avec Margot Desmeurisses. Bonsoir, bonsoir. Wow, si on pouvait m'accueillir comme ça quand j'arrive à la banque. Je suis très contente d'être là, très, très contente, même si je dois le dire un petit peu impressionnée, je dois vous le préciser, parce que je suis quelqu'un, moi, d'extrêmement réservé dans la vie. Alors, je sais que c'est paradoxal de commencer comme ça, de monter seule sur scène et de dire qu'on est réservé. C'est vrai, c'est un peu comme si un prêtre débutait son homélie en disant « Bonjour, je ne crois pas en Dieu. » Non, non, si je fais ça, c'est juste pour bénéficier du logement de fonction. C'est paradoxal, c'est paradoxal. Je suis assez réservée et extrêmement angoissée aussi dans la vie. Alors, pour vous donner un ordre d'idée sur l'échelle de l'angoisse, je fais partie de celles et ceux qui ne retirent jamais leur clé USB sans avoir préalablement cliqué sur « Éjecter le matériel en toute sécurité. » Et je suis fascinée par toutes celles et ceux qui insèrent et retirent leur support en n'importe quel port en toute insouciance. N'y voyez là aucune analogie sexuelle. Alors, pour me détendre, on m'a conseillé les médecines alternatives et les médecines douces. Donc, c'est ce que je fais. J'apprends chaque jour à vivre dans le moment présent, à respirer avec mon périnée et à communiquer avec les arbres. Vous allez me dire « Qu'est-ce qui change de la médecine traditionnelle ? » C'est le prix de la consultation. Quand le médecin au col mao t'annonce 60 dollars, je peux dire que t'es tout de suite dans le mois en présent. Tous tes sens sont en éveil. J'ai fait des séances d'hypnose aussi pour tenter de calmer mes angoisses et j'en ai fait pendant 4 mois environ. Et pour des questions d'emploi du temps et d'organisation, j'y allais très tôt le matin en séance. Donc, ces jours-là, je mettais mon réveil à sonner. Et à chaque fois que mon réveil sonnait, ces matins-là, j'avais comme un éclair de lucidité. Je me disais « Mais Margot, Margot, dans quel état de désespoir es-tu pour te réveiller dans le but d'aller payer quelqu'un qui va te rendormir ? » Mais sinon, j'adore la vie. J'aime beaucoup la vie. Globalement, même si je suis angoissée, réservée et tout, je trouve que c'est un très beau concept. C'est très chouette. D'ailleurs, si je devais comparer la vie à un plat, ce serait une paella. C'est bon, mais c'est n'importe quoi. Mélanger du chorizo avec des petits pois, du calamar, des crevettes, du riz, waouh ! Ça, c'est une recette que même Adibou ne valide pas dans sa cuisine magique. Voilà. J'ai encore du temps. Souvent, on me dit que j'ai une tête de bourgeoise quand je me présente ou quand je parle. Je m'appelle Margot de Meurisse. On me dit que j'ai une tête de bourgeoise. On me dit que j'ai une tête à avoir fait dix ans d'équitation, du solfège. Sauf que non, j'ai fait du foot et un peu d'équitation. C'est vrai, j'en ai fait pendant 15 jours. J'ai très vite arrêté après être tombée d'Hatchoum, un double poney qui refusait de se faire cravacher impunément un mercredi après-midi. Et quand je suis tombée de l'animal, je n'ai pas voulu remonter sur lui. J'ai eu extrêmement peur. Et là où tous les parents du Poney Club incitaient immédiatement leurs enfants à remonter sur l'animal, moi, ma mère m'a dit OK, tu ne veux plus en faire. OK, t'arrêtes, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas compris sur le moment pourquoi elle avait validé ma décision. Mais maintenant que je connais les tarifs, je... Margot Demurice! Merci beaucoup. Bravo, Margot. Merci. Je ne te connaissais pas, c'était bon. Ça faisait du bien, des blagues écrites. C'est comme, ah, quelqu'un qui sait faire ça. Mais non, mais Chris, ça fait trop humoriste. C'est ça. Il y en a eu trois avant. Non, mais bravo, sincèrement. Merci. Mais l'écriture, c'est très lent et c'était à ton désavantage ce soir, mais pour vrai, dans un autre contexte où est-ce que les trois avant rentrent bien, ça aurait pris une coche de plus ton numéro. Quant à moi, tu aurais eu des réactions vraiment plus fortes. Mais pour un trois minutes, je pense que c'était peut-être ça le petit défaut, c'est que tes prémices étaient très longues, mais tes gags étaient très bons. Je voudrais t'écouter plus longtemps. Le premier gros rire était à 1 minute 47 quand même. Le premier gros gros rire qui était la blague de « Fuck, j'ai oublié ». Mais tu vois, moi je vais aller dans une différente direction. Je sais que c'est lent, mais je sais que c'est français. Non, non, c'est juste... C'est ça, exactement. C'est vrai. C'est même pas chien. C'est français qui est arrivé avant-hier à Montréal. Pour vrai, avant-hier ? Quoi ? Oui, je suis arrivée avant-hier. OK, c'est ça. Fait que quoi ? Quoi ? Comme si c'était chien. Mais non, c'était pas chien, c'est vraiment ça. C'est un style. Les français sont habituellement plus lents, mettons, si tu penses à... Whatever, d'autres humoristes français. c'est plus lent. C'est sûr qu'il y a trois minutes, c'est un peu plus difficile parce que c'est ça, à une minute quarante... Il faut muscler, quoi. Je suis pas nécessairement d'accord, il faut que tu muscles beaucoup. Il y a des humoristes, même qui sont pas français, qui ont un delivery plus lent aussi. Si tu penses à Daniel Tirado, si tu penses... Sauf que si tu as un delivery vraiment lent, t'as un joke qui vient après ton punch d'une minute quarante, il faut qu'il ramasse tout le monde, par contre. Je me suis rappelé de la joke en 2047, c'était le... Pourquoi payer pour quelqu'un qui t'endort quand tu t'endors? Ouais, c'est ça. Puis pour de vrai, je considère que cette joke-là était vraiment bonne. C'est juste ça. Assure-toi, si tu vas avoir un delivery qui est plus lent, assure-toi juste que quand tu déposes la joke, à la fin de la joke, quand la joke est descendue, elle tombe, il faut que ce soit vraiment une bombe, tu comprends? OK. Sinon, moi, ça va. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Margot? Fin 2019. Ah, c'est quand même récent. On peut l'applaudir? Yo, attends. J'ai dit ça, là. Wow. Attends. Ça fait pas... Ça fait pas... Ça fait pas trois ans, là. Non, il y a le pandémie. Ça fait pas trois ans, parce que fin 2019, Chris... Pandémie. Fin 2020. Mars 2020, tout ferme. Chris, ça fait six mois que tu fais ça, là. Tu comprends? Mais avant, j'avais fait un petit peu de scène, mais pas de stand-up. Mais j'avais fait un peu de scène. OK, OK. Mais oui. C'était théâtre, mais... Non, mais t'as le casting de quelqu'un qui a fait de la danse bizarre en pleurant avec des cris d'oie dans une pièce de théâtre, genre... Non, non, non. Non? Ouais, puis non. J'aurais pu, mais non. T'avais le choix. Mais sinon, moi... T'es-tu là pour un court séjour à Montréal? Pour trois semaines. Trois semaines? C'est très cool. T'as-tu d'autres shows de bouquets? Oui. Cool. Ah, oui. Vous voulez les noms ou les noms? Non. Non, non, non. Non, non, non. Mais si t'as la chance de venir nous voir cet été, reviens nous voir, man. On va bouquer d'autres choses pour avoir d'autres choses. C'est pas juste... Reviens nous voir. On dirait que t'as encore sur le décalage horaire que tu comprends pas ce que tu fais là. J'attends ça. Si, si, je rouvrons. Oui, oui, oui. Ça marche. Mais en fait... Mais ça, je te dis, comme tu as à venir, l'été, c'est vraiment chaud. Puis, ouais, viens... Puis je parle pas de la température, je parle de vraiment genre les contrats et tout et tout. Mais ouais, je pense que sur un autre set-up, un autre setting, ça marcherait vraiment bien. Je fais... OK. Bon, merci. Ça fait plaisir. Merci. Marco, tout le monde. Marco Demurice. Merci. Bravo. Et on continue ça avec Sam Arseneau. Salut, bordel en forme! All right, je suis content d'être là. Je me présente, je m'appelle Sam Arseneau. J'ai eu fucking d'énergie dans la vie. C'est pas pour rien qu'au Kanjo, mon nom, c'est Blanche Neige. Cocaïne! Non, c'est ça. Je suis content que vous êtes mes amis ce soir parce que je trouve ça top de se faire des amis. Mais tu sais, les vrais chums, genre de chums que t'appelles à 3 heures du matin et que t'es comme « Je suis vraiment sous mon gars, je suis pas capable de conduire. » Puis lui, il se lève, il s'habille puis il te répond sans hésiter « Ben non, t'es correct, conduit. » « I'm a fucking vrai chum. » Non, tu sais, ça va sur un site de pornographie, j'ai vu publicité sur le côté « Enlarge your zizi », tu sais, c'est un miracle pour grossir ta graine. L'essayer, puis la curiosité, ils m'ont envoyé une loupe. Fucked up, man. C'est fucking weird. Non, j'ai été... J'ai été... Non, c'est ça. J'ai essayé récemment de faire l'amour pour la première fois en écoutant de la musique. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment le rythme dans le sang. Fait que maintenant, mes coups de bassin venaient synchronisés avec le tempo de la musique. Ah, j'étais comme... Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together, together in my room. Boom, 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 boom. I want to spend... Puis après une toune, ma bombe, elle n'aimait pas ça. Et moi, oui, fuck, j'ai mis les écouteurs. Et la tune qui est embarquée dans mes oreilles, c'est Bohemian Rhapsody, pas mal plus dur à suivre comme rythme, mais regarde, m'installe, t'sais, j'suis comme, it's just the real life, it's just, it's just fantasy, come in and in, puis là, j'prends une grande respiration parce que le bout de t'off, il arrive, t'sais, j'suis comme, I see you, 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 I see you et on regarde, il est comme, t'es-tu correct? Moi, j'suis comme, ah oui, excuse, j'avais une publicité. Je me voyais mal, il faut en continuer en faisant comme, pour en finir avec vos dettes, t'es pointé, t'sais, ça aurait été un peu, ça aurait été un peu weird. Ouais, je voulais aussi dire quelque chose, j'ai écrit récemment, pour la première fois de ma vie, une toune, je peux-tu vous l'en faire? All right, DJ Charles, spin that shit. Ça s'appelle Les Beaux Matins, OK? Ça s'en vient, là. Je me lève tous les matins, et un bon café à la main. J'apprends un deuxième, puis un troisième, un quatrième, un cinquième, un ça va ça, un septième. Ouf! Quand tout à coup, qui cogne à la porte me dire coucou? Est-ce la police? Est-ce mon prof de mathématiques? Non? Non? C'est les refus gastriques! Non, 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 faites pas ça. C'est fini. Arrête! Charles, parle de la musique. Ok, là, Sam, faut qu'on parle de quelque chose, OK? T'es jogging avec ce numéro-là pour la ranger d'en avance, c'est brutal, man. Elle faillit se faire nocker dans le front, elle. Un grand coup de graine. Tabarnak, donc, met un slip quelque chose, un jack strap. Je suis fâché! Je suis fâché! Fâché! En plus, bouncing durant le game de Ping Pong. Vraiment ça, là. Mais là, elle vous rit à cause de mes jokes ou ma graine? Très dur à dire, mon job! Je sais pas, mais je suis fâché que ce soit-tu qui a eu le plus de réactions. Mais en même temps, ben c'était drôle! C'est ça, ta job, c'est de faire rire, t'as fait rire. Mais... Tabarnak! Hey, Chuck, vas-tu pouvoir flouer son pénis durant... En fait, on est déjà démonétisé, fait que voilà, c'est fini. On est démonétisé à cause de toi, man. Comment ça? On vient de parler de ta graine, pour vrai Sam. Deuxième fois que tu viens, je suis content que t'es allé encore plus dans... T'es allé vraiment all-in dans l'épais, là. Pour vrai? Oui, ben je pense que c'est ça. Merci. C'est ça que t'es, pis ben c'est ça le stand-up, c'est avec le plus proche de soi. Fait que... J'étais pas étonné que tu fasses un gag d'Enlore Your Penis, pis... Continue, même! La série de rottes à la fin. C'était très raccord avec le personnage. C'était ça, même. Merci. Même... Ouais! Pour faire le mot, quel DEP t'as lâché? C'est ça ma question. J'étais allé à l'école supérieure à Jonquière. L'école supérieure de quoi? Ouais, ben... En ATM. OK. En ATM... Pour les bosser ou... Pour les bosser prendre le cash? En ATM? Non, c'est le programme de téléradio... Je sais pas c'est quoi ATM, c'est juste ça. Ben c'est les radios... C'est ça, là. Ah oui, le... Ah, les technologies des médias, options radio. OK. 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 Voilà. OK. Pis eux, ils ont pas trippé sur le rottage, là. C'est pour ça que t'as lâché. Ah, c'est eux autres qui m'ont conseillé, venez ici te le faire, fait que... Je sais pas quoi passer de toi. La joke de loupe, elle pourrait être pas si pire, c'est juste qu'on y croit pas qu'ils t'ont envoyé une loupe. Fait que... Non, parce qu'on a vu ton pénis pendant les 15 premières fucking secondes. Ton fucking numéro passer partout, là. C'est pas « Enlarge your penis », là. « We see it », là. « We see your penis », c'était plus ça. Mais, la joke marcherait mieux si tu disais... J'ai coupé de partir d'une compagnie de « Enlarge your penis », que genre je ferais de la pub, pis moi je ferais juste envoyer des loupes aux gens. Oh! Oh! Le wording serait meilleur. Fucking nice. On va-tu écrire? Non. Mais, pour vrai, le gag de Bohemian Rhapsody, il était bon. C'était un bon gag. Le acteur était parfait. Oui, oui, c'était... Tu sais, t'as... Oui, oui, non, c'était parfait. C'était parfait. Fait que t'es capable de... Dans ta connerie, t'es capable de trouver des bons gags. Mais si c'était plus dans... Il y a quand même une certaine intelligence derrière ce gag-là. Si t'es capable d'aller chercher plus de gags dans ce style-là. Garder ton style d'épais, mais que ce soit... Moins de queue, moins de rot. Oui. Son résume... Voilà. Attends, vouliez-vous moins de queue, moins de rot, ou vous en vouliez plus, vous autres, genre? Ha! 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 Je pense que... Elle en avait comme... Non, non! Moi de queue! J'ai tout vu! Cool! Ben, je pense que ça va être ça, mais bravo! Tu l'as eu, man! Merci! Sam Arsenault! Merci, Preach! Ben, ça fait plaisir! Merci de m'avoir invité! T'as eu ton plaisir? Merci de tout le monde... Mhm. Ha! 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 C'était weird! Ouais, il y avait des gens weird! Ouais, c'était weird, mais c'était plaisir, mais c'était plaisant, quand même! T'as-tu des shits à plugger avant de partir? Ouais, j'ai un podcast qui s'appelle Les Fallops, allez checker ça! C'est très cool, en plus! C'est un podcast sur la sexualité avec la merveilleuse Mel Couture. Sinon, euh, tu sais, j'ai un autre projet qui s'appelle Abon Preach! si vous parlez en anglais ça va vous donner des conneries ouais pack ça va pas plus vos enfants ouais je suis une couple de personnes qui regardent ça 2 millions 1.8 millions mais c'est pas 2 c'est pas 2 merci tout le monde passe ma soirée preach tout le monde preach donc merci de nous avoir regardé ou écouté sur les plateformes audio comme Spotify Apple Music and everything else voilà merci bye ous-titres par Jérémy Diaz